Sous-titrage Société Radio-Canada Mathieu, est-ce que t'es battu par meilleur aujourd'hui ? Meilleur c'est pas le mot parce que ça fait trois fois qu'on l'a battu quand même Non, la jugement a eu le bon parcours, Billy a eu le bon parcours, j'y ai donné mon dos On peut dire maintenant légitimement que ce sont les deux meilleurs de la promotion ? Oui, je pense qu'elle domine largement, c'est le parcours qui fera la différence Nous on va essayer de gagner un peu en condition pour le prochain coup On va prendre notre revanche On va descendre sur les progues d'entrainement, le Sébastien Garato, il y a un store Leur à la poquette très facilement, même sur le tour en actuellement avec une très belle Entraille d'analyse, le RIR 6, c'est un extraire, le petit poussé de ces progues Arjour du Loulet se contorte magnifiquement, les favoris à gagner On marche, on peut marcher ? On peut marcher, on peut tout faire On marche, on descend, on va aller par le cheval Allez go ! Louis Bodeguita, 3ème, c'est un test concluant à ce niveau ? Ouais c'est bien, avant le coup, elle est battue par les deux jugements de la course Donc c'est une 3ème place méritoire, c'est bien C'est parfait, c'est parfait, on fait le débrief ensemble T'as raison Tu veux que je tienne le micro ou pas ? Non, 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 vas-y, go Il allait de bon, c'était une rentrée Tu poses pas de question ? C'est bon ? Moi je suis prêt Jens, est-ce que tu reçois le turf en Belgique ? Ouais Donc t'as bien suivi les ordres de Philippe dans le turf, il avait dit surtout pas devant Ah non mais ça, j'ai pas besoin de lire le turf, il peut me le dire avant la course Bastien, on est à côté peut-être la nouvelle perle de l'écurie ? Ouais c'est un super cheval, il a un gros moteur et puis il a une grosse impression aujourd'hui En étant deux nés au vent, il a mis un sprintier pour finir quand même Justement 2007, ça te fait pas peur du tout ? Non je crois qu'il y a encore mieux C'est un chocien gros Avec tous en moitié, un gros potentiel L'autre belle satisfaction de la journée, c'est qu'il y a 3 groupes 2 Et les 3 groupes 2 c'est pour toi ? Bah ouais, ce matin on était assez confiants quand même Parce que, bon Billy, on aurait été deuxième, ça aurait été bien Après Astor j'avais une première chance Et puis après Booster et puis lui, pareil on avait des premières chances Vu le papy, j'ai dit tiens, on peut faire une grosse journée aujourd'hui Donc ils avaient bien travaillé, donc tout s'est bien anguillé, bien drivé et puis voilà Est-ce que Sébastien Garato il est capable de faire gagner un NAND maintenant ? Pfff, un NAND, j'aime pas trop Non mais là j'ai la chance d'avoir des bons shows Et puis des bons drivers qui les mènent bien Donc voilà, tout simplement Que te manque-t-il pour être au niveau des Rafins, Nivars et Basiens ? Euh... Qu'est-ce qui me manque ? Les chevaux ? Qu'est-ce qui me manque ? C'est parti. Question de Jérémy. Ursule Dubouffet au monté, est-ce que c'est possible ou pas ? Ce serait une grosse connerie. Il y en a d'autres qui se croivent qu'un cash driver, mais on ne les voit pas. Alors comme ça, on est tranquille. Non, il n'y a qu'Eric qui est au-dessus du loup. Je l'avais monté deux fois auparavant, j'avais été 3e et 2e, ensuite gagné le Cornulier. Et je n'ai pas eu des coups du tout parce qu'en plus, l'année d'après, je suis descendu aux enfers. Alors ça n'a rien donné. C'est-à-dire ? Je crois que en 97, j'ai dû gagner deux courses montées. En 98, pareil. Une catastrophe. Tu avais chopé le melon ? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Peut-être que oui. Non, mais je travaillais toujours pareil. Le lendemain, je me souviens, le lendemain d'avoir gagné le Cornulier, à 7h, j'étais à l'écurie. Non, ça n'avait rien changé maintenant. Peut-être que les gens ont cru que... Je ne sais pas, ils m'ont peut-être regardé d'un air différent. Ou je les ai peut-être regardés différemment aussi. Peut-être. Peut-être quelque chose. Il y a eu un élément déclencheur, mais lequel je ne connais pas. Le Cornulier, c'est une drôle d'histoire pour toi. Parce qu'en 2009, tu l'as gagné avec Prince Védée. Tu as été disqualifié après enquête. Est-ce qu'on peut dire que c'est le pire moment de ta carrière ? Le pire moment... Au lieu de prendre une tarte, on en prend deux dans la goule. Ce jour-là, j'ai pleuré. Ça m'a fait chier. Mais voilà, après, il faut rebondir. C'est encore un coup que j'ai pris. On a rebondi, on a regagné des courses derrière. Mais bon, c'est vrai que... Gagner avec ce cheval-là, ça aurait été bien. Dans son palmarès et dans le mien, ça aurait été top. Quand on est entraîneur public, est-ce qu'il faut savoir mettre les mains dans la merde ? Pour parler du bulliard demain. On aurait pas de les foutre dans la merde, alors. C'est mes gars qui m'ont offert ça pour mon anniversaire. Ils doivent être bien payés, tes gars, pour payer des couvertures. Je suis un mec super. C'est pour ça. Ils sont pas payés assez cher, mais... Pierrot, c'est bon, tu peux arrêter de travailler. J'ai filmé, c'est dans la boîte. Ok, merci. C'est bon ? Pierrot, ce qu'on appelle les morning glories, est-ce que c'est la hantise d'un entraîneur ? Là, on tise, au moins, on a une chose, c'est que le matin, on se fait plaisir. Notre travail, c'est de leur donner l'envie. On va peut-être y arriver, à force. C'est ça, mon boulot. Il faut bien qu'on servait à quelque chose. Si ça, ça aille trop facile, on ne servira à rien. Et nous, on va aller se promener ? Allez. Parti. Je te préviens, je ne suis pas un homme facile. Tant mieux, ça me rassure. Ça m'a fait peur. J'aime pas les bras, en plus. C'est moitié barbu. Pas trop ma tâche de thé. Il n'a pas grandi, là, Uriel Speed ? Je ne crois pas. Il n'a pas fait de la croissance, là ? Oui, à peine, mais il y a un peu des garottos. Son garot, il vient de sortir, là. Il est vachement tardi, ça. Il est vachement tardi, ça, le petit car. À San Francisco, on va en avion. On va en avion ou en camping-car ? On va en avion, jusqu'à San Francisco. Il n'y a pas de suite de l'avenir. Je crois que ça ne va pas être possible. Je ne crois pas. Est-ce qu'il n'a pas demandé ça ? Tu ne le crois pas ? Non, c'est bon. Je vais le signaler. Oui, c'est gentil. Tu ne supportes pas le bateau, c'est pour ça que tu vas pas à San Francisco. Exactement. Je n'osais pas le dire, mais... C'est pas mon... Moi, j'aime bien le bateau, mais... Nous, les dernières vacances ont été un peu... Un peu chaotiques sur le bateau. On a donné un peu à manger au poisson. Mais au moins, je le sais, comme ça. Contrairement à Bruno Bourgoin, tu ne regardes pas à 3-4 mois. Si, tu regardes tes courses à 3-4 mois ou pas ? La vérité... Non, mais là, prenons l'exemple, Vladimir. Tu me dis que tu ne sais pas s'il a des courses, petite piste. Franchement, j'ai du mal à te croire. Je suis sûr que... Hier, tu as gagné ta course. Tu as dû regarder les gains qu'il avait. Non ? Non ? Je n'ai pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps ? Hier soir, on a eu une grosse soirée. Hier soir, on a eu une grosse soirée. Franchement, je n'ai pas eu le temps. Mais tu vas le faire, là ? Non, parce qu'il y a un emmerdé cet après-midi qui est venu me faire chier avec une caméra. Je pensais avoir le temps de me mettre dans mon canapé et puis de le pouvoir. Ça va être bon. Ouais, bah... Demain, je n'aurai pas eu le temps. J'ai 5 heures de route. J'ai 10 heures de route pour faire le programme de mon cheval. Donc, tu m'appelles demain soir et je te donnerai la réponse. Bruno, il vise pas... Il court. Il court, moi, je... Il ne nous a pas vraiment dit ça. Il nous a dit vraiment qu'il établissait le programme de ses chevaux bien à l'avance. Ça lui permettait également d'avoir une influence sur son entraînement. Savoir quand il pouvait lever le pied et quand il devait forcer justement pour affûter à mort. Il faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Bon, on fera le procès de Bruno Bourgoin. Non, parce que le pauvre... Soit... Non, non, non. Tu vas pas me faire croire, Pierrot. Non, 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 c'est pas... C'est pas compatible. Là, 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 là... Non, non, je suis pas du tout d'accord. Tu vas me faire croire que tu ne connais pas le programme de tes chevaux au moins pour la première partie du meeting d'hiver. Là, jusqu'à décembre, tu sais pas ce que tu vas courir. Chaque semaine, tu découvres... Non, c'est pas possible. Pas toi. Si, je suis capable. Non, sans déconner. Je suis capable. Tu connais le programme. Déjà, parce que tu cours régulièrement d'année en année ce meeting d'hiver, donc il ne change pas énormément. Non, il ne change pas, mais je ne peux pas savoir ce qu'on va faire dans une course. Ça peut très bien se passer et prendre 17 000 euros ou 20 000 euros et passer une course que j'aurais pu viser. Alors que je vais me retrouver... Je vais viser une course et ça va mal se passer et je vais prendre une cinquième place. C'est le jeu aussi. C'est le jeu aussi, mais... Mais tu as toujours un plan B. Un entraîneur, je ne peux pas croire qu'il arrive au début du meeting d'hiver sans avoir une idée du programme de ses chevaux. Parce que ça se trouve, tu as un cheval qui n'a aucune course valable à courir. S'il n'a aucune course valable, il ne va pas travailler. D'accord. Il ne va passer l'hiver tranquille. S'il n'a aucune course valable, à quoi ça sert de le travailler ? On est d'accord, mais donc il faut bien que tu le regardes tout ça à l'avance. Ah oui, mais ça oui. Sauf que je sais. Je sais les capacités de mes chevaux aussi. Je ne suis pas non plus... Je sais que... On va prendre l'exemple du Pit Vivre et... Il ne va pas courir cet hiver à Vincennes. Là, il va courir le 15 novembre. Lui, je connais son programme. Donc, tu vois que tout à l'heure, tu as voulu te foutre de moi. Ça, c'est mon coup de cœur. Ça, c'est mon coup de cœur pour l'hiver, ami Dandy. Pour l'instant, ça fait un zéro balle au centre. Un, un, je veux dire. Sinon, tu présentes tes excuses à Bruno Bourgoin pour l'histoire du programme ou pas ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, je sais que Bruno, ce n'est pas possible de regarder son programme à trois mois. Ça, c'est inconcevable. Ou alors, il ne pense pas prendre les deux premiers mois et demi, il ne pense pas prendre un chèque pour préparer une course. Non, mais il établit un programme. Ah, s'il gagne... Il a des plans B, il a tout ça. Et justement, ce qui est assez marrant avec ça, c'est qu'il disait que quasiment tous les entraîneurs le faisaient, mais il ne le disait pas. Et... C'est une fois vivante aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada